bonsoir messieurs dames alors ce soir c'est la présentation de l'entreprise philippe bosse et make up production que j'ai fondé alors moi je m'appelle jean-philippe chieftelian j'ai un passé assez conséquent c'est à dire que toute ma vie j'ai fait de la comédie j'ai appris à jouer j'ai appris à faire de la mise en scène ça fait maintenant 30 ans j'ai commencé avec mon père et c'est à dire avec mon père disons dans la boutique familiale quand je travaillais au magasin j'étais devant la clientèle forcément j'avais besoin de m'émanciper après l'université puisque je suis allé assez tard jusqu'à l'âge de 25 ans en faculté de médecine j'ai fait un doc ensuite je suis allé quatre ans après le bac ce qui m'a fait terminer à 25 ans mes études universitaires et ensuite je me suis reconverti dans l'artisanat je voulais une place stable je voulais apprendre le métier vraiment le métier de l'artisanat qui me plaisait à cette époque je voulais devenir couturier tailleur couturier avec mes oncles mon père qui ont qui avait fondé l'entreprise dans les années 48 à peu près après la guerre en fait c'est après la guerre qu'ils se sont lancés en 45 et ils se sont lancés dans la couture avec mon oncle et mon père ses frères donc cette entreprise familiale était un endroit rêvé pour un jeune qui sort de l'université pour apprendre vraiment le contact avec la clientèle apprendre le métier apprendre les cordes du professionnalisme c'est à dire les codes du travail en fait dans le travail il y avait qu'une règle qui comptait c'était que le client soit heureux heureux c'est à dire qu'il trouve son bonheur il rentrait chez nous il avait ce qu'il voulait et il sortait content à partir de là notre travail était fait et pour arriver à ça toutes les règles sont permises c'est à dire que on va faire le maximum dans nos possibilités et là ensuite il a fallu lorsque mes oncles sont devenus excessivement âgés mon père aussi on n'a pas pu reenclencher l'entreprise familiale sur la jeunesse parce qu'il n'y avait pas de jeunesse qui voulait faire ce métier j'étais seul et seul dans l'artisanat tenir un magasin ça demande beaucoup de frais et franchement on peut pas subvenir à tous les frais que cela engendre seul on peut pas travailler dans le métier artisanal je veux dire placé dans une boutique dans le centre ville de marseille c'est pas possible il faut automatiquement être au moins 2 afin d'avoir une somme de travail qui puisse couvrir la publicité les frais divers la clientèle ça demande quand même beaucoup de d'organisation et de travail tout ça donc je me suis retrouvé seul j'étais obligé de fermer le rideau faute de combattant en fait parce que si vous voulez tous les enfants de la famille se sont dispersés dans des activités plus lucratives chacun voulait avoir un salaire fixe chacun voulait avoir un avenir alors que le magasin c'est aléatoire c'est la belle aventure il faut se débrouiller il faut être malin dans les affaires etc et donc comme je vous dis j'ai été obligé de fermer cette boutique à recréer à recréer faute de combattant faute de si vous voulez personne n'aurait pris le risque de m'accompagner très risqué parce que marseille a changé de confron de conformité c'est à dire que la clientèle s'est déplacée à la périphérie de marseille dans les centres commerciaux et tous les artisans de marseille ont été obligés de fermer boutique j'étais pas le seul à fermer boutique vous avez tous les toutes les avenues principales de marseille qui sont désertes désertes de commerce à part quelques points stratégiques qui tiennent la coup qui tiennent encore quelques points stratégiques je dis bien les points stratégiques de marseille dans une grande ville d'un million d'habitants ça ne fait pas beaucoup de points stratégiques et ces points stratégiques évidemment ils sont hors de prix inabordables c'est toujours pareil à la sortie de cette expérience commerciale il a fallu que je me reconvertisse alors j'ai fait là je n'avais pas tellement le choix il fallait que je me reconvertisse avec un métier d'avenir et je me suis spécialisé dans les réseaux d'internet tous les métiers qui peuvent avoir lieu avec la nouvelle technologie les nouveaux moyens de communication internet et depuis depuis l'année 98 l'année on a fermé jusqu'à aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux j'étudie quels sont les métiers d'avenir par rapport à ces réseaux sociaux et là aussi il ya des pièges il ya beaucoup de choses qui sont un peu aléatoires parce que tout évolue très vite et avant d'acquérir une expérience sur les réseaux sociaux etc il faut passer beaucoup beaucoup de temps c'est énormément ça prend beaucoup de d'heures donc j'en suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que c'est très difficile d'être compétitif même sur sur internet parce qu'on est dans une compétition mondiale et tous les artisans les petits artisans les chefs d'entreprise ne peuvent pas rentrer sur ces segments parce qu'ils sont en concurrence directe avec des grosses firmes qui mettent les moyens par rapport à eux alors ce que j'ai décidé c'est de créer une petite structure spécialisée dans la vidéo pour pouvoir aller chez les artisans les libéraux les chefs d'entreprise qui n'ont pas les moyens forcément de mettre des sommes astronomiques sur internet mais tout de même d'être présent en faisant par exemple une vidéo de présentation d'entreprise quelque chose qui qui flatte celui qui qui est dans l'entreprise et de faire un film qu'on appelle de présentation d'entreprise et qui puisse avec par ce biais se faire connaître de sa future clientèle des gens qui cherchent ou même de sa clientèle propre d'avoir un pied dans le système c'est le but de l'entreprise de l'entreprise que j'ai formé donc j'ai fondé plutôt puisque je pense que c'est un manque actuel sur sur les réseaux sociaux je vois beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de présentation visuelle au point de vue vidéo alors j'ai créé le site de philippos.fr et de film maker production afin d'expliquer l'étendue de mon travail et essayer d'expliquer aux gens comment pouvoir fabriquer des films justement celui que je suis en train de faire par exemple qu'on peut faire avec évidemment ça demande une mise en scène une histoire racontée au public comme l'histoire que je viens de vous raconter de façon à ce que le chef d'entreprise ou le patron puisse être mis en valeur je vous remercie d'avoir écouté j'espère que ma présentation était claire était était simple et j'espère que vous serez bientôt que vous viendrez alors quand je parle de prix abordables c'est des prix tout à fait raisonnable raisonnable bon pour faire un film comme ça il faut une journée de travail entre la prise de vue la production etc en gros vous voyez une journée de travail pour un seul élément vous voyez à peu près les prix que ça donne c'est des prix raisonnable voilà je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que vous vous serez intéressés par cette offre que je que je fais sur internet merci et à bientôt au revoir 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 à bientôt au revoir